bonsoir à tous alors nous continuons dans la série des capsules en svt qui traite des exercices traitant la partie restitution de connaissances alors dans cette capsule nous allons aborder un ensemble de QCM questions à choix multiples alors bien évidemment je vais vous lire les questions proposées et à chaque question on va déterminer les réponses et à la fin du de l'exercice je vais bien évidemment donner quelques informations qui expliquent quelques notions qui ont une relation avec le cours alors la première question est le glucose est une substance énergétique un glucide une matière organique petit d une matière minérale alors quelles sont les propositions qui sont vraies petit a petit b petit c et petit d c'est à vous alors la réponse pour le petit a le glucose est une substance énergétique le glucose est aussi un glucide donc petit b et le glucose est une matière organique donc pour la question numéro 1 c'est le petit a petit b et petit c alors pour la question numéro 2 l'acide lactique est une substance organique résulte de la fermentation se forme dans la mitochondrie petit d une substance minérale c'est à vous la bonne réponse c'est petit a et petit b question numéro 3 la respiration est une dégradation totale du glucose est une dégradation partielle du glucose est une dégradation partielle du glucose est un phénomène aérobique la bonne réponse c'est petit a et petit d la fermentation cellulaire est un phénomène qui a lieu dans l'hialoplasme est un gaspillage d'énergie est une dégradation partielle de la matière minérale petit d est un phénomène qui a un rendement énergétique élevé alors la réponse pour le petit 4 c'est le petit a et le petit b question numéro 5 il concerne le muscle squelette extrier le sarcomère petit a est une unité comprise en deux stries z représente la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire comprend une bombe de sombre et deux demi-bombe de clair petite d est une fibre musculaire les bonnes réponses pour le 5 c'est le petit a et le c pour les questions numéro 6 les ions calcium sont des ions libérés par le reticulum endoplasmique permettent la fixation des têtes de lactine libèrent le site de fixation des têtes de lactine permettent la rotation des têtes de myosine la réponse ou le choix de la question est seulement le petit a question 7 la membrane interne de la mitochondrie est permet perméable aux ions H plus assure et maintient un gradient de concentration des ions H plus permet le transport actif des ions H plus de la matrice vers l'ialoplasme permet la rotation des têtes de myosine alors la bonne réponse c'est le B question numéro 8 les sphères pédonculées appelées encore l'ATP synthétase ou synthase sont fixées sur la membrane externe de la mitochondrie sont orientées vers l'espace intermembranaire portent une enzyme appelée ATEPASE permet le passage des ions H plus de la matrice à l'ialoplasme un seul choix le petit c 9 la myosine est une myofibrie est une fibre musculaire limite la bonde de clair et liée à l'astri z les choix sont petit a et petit d pour le choix numéro 10 l'actine est un filament fin et enroulé avec la tropomyosine fixe l'ATP forme la bande sombre la bonne réponse est petit a et petit b alors maintenant nous allons passer à la question numéro 4 répondre par vrai ou faux tout simplement 1 la formule chimique de l'acide purivique est CH3 CHOH COH c'est faux alors cette formule là c'est la formule de l'acide lactique 2 l'oxygène est le dernier accepteur d'électrons au niveau de la matrice c'est vrai 3 toute l'énergie emmagasinée dans le glucose est libérée sous forme d'ATP c'est faux il y a une bonne partie de l'énergie contenue dans le glucose est perdue sous forme de chaleur le 4 le dioxyde de carbone est libéré pendant la fermentation lactique bien évidemment c'est faux le 5 l'oxydation du transporteur NAD plus a lieu au niveau du cycle de Krebs c'est faux en général le transporteur utilisé pendant le cycle de Krebs il est réduit en NADH plus 6 le tétanos parfait résulte de la succession d'excitation bien évidemment c'est faux le 7 le sarcoleme le sarcoleme le cytoplasme de la fibre musculaire bien évidemment c'est faux le sarcoleme est l'équivalent de la membrane plasmique le 8 le relâchement du muscle nécessite le retour des ions calcium dans le reticulum endoplasmique c'est vrai 9 pendant la contraction la bande claire reste inchangée c'est faux 10 pendant le cycle de Krebs il y a lieu de déshydrogénation et décarboxylation la réponse est vraie alors pour la question numéro 11 dans la chaîne respiratoire le transporteur réduit NADH2 et l'accepteur final d'électrons la réponse est fausse alors question numéro 12 la phosphorylation permet de renouveler l'ATP dans des conditions aérobie pardon la phosphocréatine permet de renouveler l'ATP dans les conditions aérobie bien évidemment la réponse est fausse question numéro 5 reliée chaque lettre du groupe A au chiffre qui lui convient dans le groupe B bilan énergétique de la respiration bilan énergétique de la fermentation le rendement énergétique de la fermentation le rendement énergétique de la respiration alors le petit a c'est à dire le bilan énergétique de la respiration c'est a c'est le 3 le petit b le bilan énergétique de la fermentation c'est le 4 c'est 2 ATP pour le c le rendement énergétique de la fermentation le rendement énergétique de la fermentation c'est le 1 2,1% le rendement énergétique bien évidemment de la respiration cellulaire c'est le 2 40,8% question numéro 6 et la dernière classer les étapes suivantes selon leur ordre chronologique alors grand a les étapes de la soucousse musculaire sont petit a le relâchement petit b temps de latence petit c excitation petit d contraction donc quel est l'ordre chronologique de ce mécanisme alors réponse c'est le c c'est à dire excitation b un temps de latence le muscle ne répond pas tout de suite d une contraction et bien évidemment à relâchement donc c b d a pour la dernière question grand b les étapes de la contraction musculaire sont petit a formation du complexe actinomyosine petit b rotation des t2 myosine vers le centre du sarcomère petit c hydrolyse d' atp petit d libération du calcium par le reticulum endoplasmique petit e la tropomyosine est déplacée et libère les sites de fixation des t2 myosine petit f glissement des myofilaments d'actine entre les myofilaments de myosine j'ai contraction du muscle c'est à vous alors la bonne réponse est d tout d'abord libération du calcium par le reticulum endoplasmique après e la tropomyosine est déplacée et libère les sites de fixation des t2 myosine petit a formation du complexe actinomyosine c hydrolyse d' atp b rotation des t2 myosine vers le centre du sarcomère f glissement des myofilaments d'actine entre les myofilaments de myosine et enfin la contraction du muscle alors donc la chronologie est la suivante d e a c b f et g voilà mes chers élèves donc j'espère que ces questions vont vous donner une idée comment traiter la partie restitution de connaissances j'attends bien évidemment vos commentaires vos appréciations encourager encore une fois votre chaîne fardary chanel pour vous donner le mieux pour vous accompagner pour le reste de l'année vous méritez toujours le mieux merci pour votre aimable attention portez vous bien bonne soirée et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt 箱